Et là, je revois encore la réaction du médecin. Il fait l'échographie et il fait comme ça. Donc, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, docteur ? Il y a une tumeur. Donc, il me dit non. Je dis, il y a une descente d'organe. Il me dit non. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes enceinte de 27 semaines et c'est un petit garçon. Je lui dis, ce n'est pas possible. Après, ménopausée, sous pilule, je suis grand-mère, je vais être grand-mère. Je ne peux pas être enceinte. Donc là, ça a été le choc. Voilà. Mais le choc positif ? Non. Ah non ? Vous aviez fait le deuil. Vous étiez passée à autre chose. Pourtant, après ces années de combat, c'était fou, en fait. Puis c'était votre nouveau conjoint. C'était magique. Oui, mais bizarrement, voilà, on fait le deuil. Donc, voilà, je ne suis plus prête. Aujourd'hui, je ne suis plus prête à être maman. Mais par contre, voilà, je suis prête à être grand-mère. C'est fou parce qu'en plus, vous étiez enceinte de 6 mois. Ça fait 6 mois à peu près. Et vous n'aviez jamais eu aucun symptôme. Ah non ? Aucun symptôme. J'ai eu quelques symptômes, mais en fait, à un moment donné, j'ai eu mal à la poitrine deux jours. Mais ma mère faisait de la curie-thérapie. Donc, mon mari m'a dit, voilà, elle était en train de psychoter. Voilà. C'est les seuls symptômes que j'ai eus. Je n'ai jamais eu de nausée. Voilà, je n'ai absolument rien. Le ventre que j'avais, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et bizarrement, lorsqu'on m'annonce que je suis enceinte, donc je rentre, j'explique à mon mari, j'appelle ma fille derrière. Et tu es heureux de votre mari ? Pas du tout. Donc après, on est passé par toutes les émotions. C'est vrai que c'est quand même, je ne sais pas, il faut le vivre en fait. Aujourd'hui, on se dit comment on a pu penser à tout ça, parce qu'on a pensé à coucher sous X, on a pensé à plein de choses. On voulait partir à l'étranger. Voilà. Qu'est-ce qui vous dérangeait en fait, à ce point ? C'est-à-dire que le choc, je le comprends, le déni de grossesse, déjà le choc du déni de grossesse. C'est-à-dire, bonjour madame, vous êtes enceinte de six mois, c'est psychologiquement extrêmement lourd. On n'a pas le temps de se faire à l'idée. Après, dans un deuxième temps, par rapport à votre fille, vous étiez faite à l'idée d'être grand-mère. Donc, vous n'étiez plus à ce stade-là de votre vie, ça aussi, je l'entends. Et en même temps, vous étiez amoureuse, et ça, vous vouliez absolument un autre enfant. Vous n'êtes pas arrivée au point où, au bout de quelques jours, vous vous êtes dit, et si j'accueillais ? Est-ce que c'était un cadeau de la vie ? Après, oui. Mais au début, on se dit, j'ai 46 ans. Vous aviez 46 ans. Dans 20 ans, après 70, je ne suis pas à l'abri d'une maladie. Moi, j'ai perdu mon père cancer, ma mère l'a eue. Bon, voilà, on se pose des tas de questions qu'on ne se pose pas à 23 ans, en fait. Et donc, oui, au moment où on se dit, voilà, on va le garder, puisqu'en fait, je refais une échographie. Et là, l'échographie... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez vu à l'échographie ? C'est que c'est devenu réel ? Maëlle se cache le visage, l'air de dire, je m'excuse d'être là. C'est comme ça que je le prends, en fait. Donc, et là, je percute qu'en fait, je me dis, mais c'est un bébé, quoi. C'est pas... C'est un enfant, c'est un bébé. Je ne suis pas malade, je ne suis pas alcoolique, quoi. Je veux dire, je n'ai pas de maladie grave. Cet enfant, je peux l'aimer. Donc, à partir de ce moment, je me dis, on va l'accepter. Et là, à partir du moment où j'accepte, où on décide donc de garder cet enfant, puisqu'en fait, c'était trop tard pour tout, là, je me dis... On était trois en plus enceintes. J'avais aussi ma belle-sœur. Mais là, je me dis, effectivement, je vais voler la vedette à ma fille. Comment elle vous l'a annoncé, votre maman ? Parce que vous aussi, ça allait vous faire double choc. Alors, je me souviens de ce jour où elle m'appelle. Je suis avec mon ventre de six mois et demi enceinte, à genoux, en train de prendre le bain de Léon. Elle m'appelle, elle me dit une voix un peu étrange. Elle me dit, je suis allée chez le gynécologue. Je lui ai dit, oui. Et, enfin, va au bout de l'histoire. Et Asma a pleuré. Donc, je me dis, je rigole, en fait. Et elle me dit, j'ai fait un déni de grossesse. Et je rigole, parce qu'en fait, j'y crois, mais absolument pas du tout, à ce moment-là. J'ai mon mari à côté qui me dit, mais elle est en train de pleurer, arrête de rigoler, etc. Je lui ai dit, mais c'est gros, c'est pas possible. Ma mère, elle est sous pilule, elle est ménopausée. C'est pas possible. C'est impossible. Et je rigole et je lui dis, c'est bien, tu fais un déni de grossesse à combien ? Et elle me dit, je suis de 6 mois. Et je rigole, je lui dis, si t'es enceinte de 6 mois, tu connais le sexe. Et elle me dit, c'est un garçon. Et là, du coup, je me... Ça me glace le sang. Enfin, je reste... Vous vous dites, là, c'est vrai. Bouche B, et je lui dis, OK, et donc, vous allez faire quoi ? Et elle me dit, ben, on n'en veut pas. Donc, elle me dit, on va partir à l'étranger faire un IVG. Et je lui dis, mais là, c'est impossible que t'ailles à l'étranger faire un IVG. Je lui dis, à 6 mois de grossesse, c'est un bébé. Il est normalement conçu. Si t'accouches en France à ce stade de grossesse, c'est un bébé pour lequel on va tout faire pour le faire vivre. Et je lui dis, connaissant ton parcours, pendant 10 ans, tu t'es piqué. T'as voulu un enfant. T'as eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir un enfant. Il est hors de question que tu te fasses avorter. Et je lui dis, je vais avoir un enfant dans 3 mois. Et il est hors de question que tu fasses un transfert sur ma fille. Donc, c'était vraiment... J'ai été très, très brutale dans mes paroles parce que je voulais la raisonner et qu'il était hors de question pour moi qu'elle fasse un IVG. Oui, de porter cette responsabilité. Voilà. Et surtout, l'horreur, ça aurait été que tous les ans, à cette date-là, elles se disent, voilà... Enfin, pour moi, il était inconcevable qu'elle subisse ça. S'il aurait fallu que je m'occupe de mon petit frère comme mon enfant, je l'aurais fait. Et alors, du coup, vous aviez 3 mois de grossesse en commun. Voilà. Les mêmes. En fait, vous étiez au même stade. Tout à fait. À 15 jours près. À 15 jours près. Oui. Alors là, c'est génial. Alors, on va regarder en images puisque, Angélique, on vous a demandé justement de nous résumer ces 3 mois de grossesse commune à travers ces images qu'on va découvrir puisque donc, à un moment, une fois que tout ça a été réglé, vous avez embrassé l'idée. Tout à fait. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte de 6 mois, mon ventre a poussé d'un coup. En même pas 2 heures, Maëlle s'est manifestée. Ma fille Laura était enceinte de 6 mois et demi. Nous avons partagé ces derniers mois de grossesse ensemble. Pendant ces 3 mois particuliers, nos rôles se sont un peu inversés. C'est Laura qui me conseillait, qui me rassurait, car j'étais un peu paniquée à l'idée de redevenir maman 23 ans après. Je me posais tellement de questions. Ma fille et moi partagions tout. On s'envoyait des photos, on se voyait dès qu'on pouvait, on faisait nos emplettes ensemble. C'est une période que je n'oublierai jamais et je ne remercierai jamais assez ma fille pour sa présence. Pourquoi vous êtes émue comme ça ? C'est des beaux souvenirs. C'est fort de dire que les rôles se sont inversés. Finalement, c'est vous qui avez commencé à rassurer votre maman ? Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. Ce qui était drôle, c'est que quand j'ai vécu ma première grossesse, j'ai appelé maman pour tout. Enfin, pour tout. Je l'ai appelée pour... Je ne sens pas trop le bébé bouger. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu me conseillerais de faire comment ? Quel lit prendre ? Quel matelas ? Et quand elle allait tomber enceinte de Maëlle, c'est elle qui m'appelait pour que je la conseillais. Alors que c'était juste un an auparavant, je ne l'aime pas. Donc c'était assez drôle. Assez drôle. Et vous avez aimé ce rôle de materner un peu votre mère ? Alors, je ne l'ai pas materné parce que je n'ai jamais voulu être trop... J'ai toujours respecté ses choix. Moi, je suis très allaitement, portage, éducation bienveillante, tout ça, tout ça. Ce qui ne parlait pas du tout à maman vu que c'était maman des années 90. Là, c'était lui apprendre en fait à être une maman entre guillemets 2.0, une maman de 2019. Il fallait lui la mettre un peu dans le bain, la mettre à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada